La famille souris se couche Chic ! Vous voilà ! Benjamin a couru pour accueillir papa, maman et grand-père. Les ombres s'allongent au soleil couchant. La lessive est sèche, annonce grand-mère. Comme ça sent bon ! La potée de tendre bourgeon est prête. Allez, on met la table ! C'est bientôt l'heure de dîner ! Ouh ! Octave ! Remets un peu d'eau froide ! C'est trop chaud ! Ça sent la vapeur, la fumée, la bonne odeur du soir. Regardez ! Paulin est toujours en pantalon ! Grégoire rit de bon cœur. Le feu de bois danse et crépite. Le savon fait des bulles. Quentin a la bouche qui pique. Grand-père, comme tu as un grand dos ! Dans la salle de bain, souffle la brise du soir. Viens, Paulin ! Tu n'as pas faim ? Grand frère et papa se sont assis à table. Tout le monde est là. C'est le joyeux dîner des quatorze souris. Après dîner, on se raconte la journée. L'ami de grande sœur, la Reynette, est tombé dans la mare pendant sa sieste. Une chenille s'est endormie pendant que Sylvestre chantait. Petite sœur se brosse les dents et Benjamin va aux toilettes. Tous sont prêts à se mettre au lit. Je vais recharger le feu, dit Pierrot. S'il te plaît, maman, lis-nous la suite de l'histoire d'hier. Octave et Paulin arrivent à toute allure. Hé ! Attendez qu'on soit en pyjama ! L'histoire que nous lit maman est captivante. Et on rit beaucoup. Après le livre, vient la berceuse. Les arbres endormis ont replié leurs feuilles. Les tourterelles endormies ont fermé les yeux. Bonne nuit, madame la lune. Dormez bien. C'est la berceuse de grand-mère. Les glands endormis se sont tournés vers le ciel. La chenille endormie a fait un beau rêve. Bonne nuit, mesdames les étoiles. Dormez bien. Papa a commencé une berceuse qu'on lui chantait quand il était petit. Tout le monde dort profondément. Par la fenêtre, la lune, silencieuse, veille sur les souris. Écoutez l'eau chaude qui bouillonne, Les sceaux qui s'entrechoquent Et les voix enjouées de maman et grand-mère. La zone de maman et grand-mère. Maman. J'125% Merci.